On va vous montrer comment on fait le mortier de show hotmix. Donc là on a mis deux tas de sable, deux seaux de sable, et ça c'est le troisième. Là on va faire de la place pour la show, au milieu, on fait un petit volcan, une fontaine dans laquelle on va mettre la show et l'eau. Donc on met un seau de show, c'est de la show vive, artisanale. Et on va rajouter un seau d'eau. On rajoute un seau d'eau. Faisons attention à ne pas faire déborder l'eau. La show commence à réagir. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501 Et après, on couvre la chaux avec le sable. On voit les vapeurs d'eau qui sortent. Sous-titrage ST' 501 Donc la chaux-vivre réagit avec l'eau. A la fois, elle chauffe et fait sécher le sable, évaporer l'eau. Et en même temps, elle gonfle. Donc ça fait que des petites craquelures qui apparaissent dans le sable. Et elle se lie avec le sable. Pour faire de l'eau. Donc là, il faut le laisser au moins 40 minutes réagir. Et ensuite, on va mélanger ça. Sous-titrage ST' 501 On a laissé le mortier la nuit. Et là, c'est le lendemain. On aurait pu le laisser seulement 40 minutes. Et on voit que le sable humide est presque sec. On voit d'ailleurs la taille des fissures qui a grandi. Et le sable humide est presque sec à cause de l'effet de la chaleur, de la réaction avec la chaux. Donc on va le mélanger. Donc apparemment, la technique classique pour mélanger le mortier, c'est de prendre ce qu'il y a au milieu. C'est de le mettre sur les côtés. Faire un cercle. Ensuite, on va le prendre sur ce qu'on a mis sur le côté. Le remettre au milieu. Donc comme c'est de la chaux artisanale, ici on a des petits cailloux de chaux. En fait, les pierres qui ont été utilisées pour faire la chaux, mais qui n'ont pas été bien cuites. Donc ça ne s'est pas transformé en chaux et donc ça n'a pas réagi. C'est toujours un caillou de pêle-tière. Donc il y en a une certaine proportion à chaque fois. Et quand il y en a trop, ça pose un problème de dosage. Parce que du coup, il faut mettre plus de chaux. Voilà, là on a mis ce qui était au milieu. Sur les côtés. Là on va inverser. Prendre sur les côtés. Et la remettre au milieu. Voilà, il faut faire la même chose deux, trois fois pour que ça se mélange vraiment. Là je vais recommencer. Prendre sur le milieu. ok on va rajouter de l'eau maintenant qu'on a mélangé un petit peu un demi saut on ne va pas faire comme moi et laisser le repartir mélanger une dernière fois ok maintenant on va écraser le mortier mélange pour chasser l'air qui est à l'intérieur que ce soit plus homogène casser les petits fragments qui restent avec ça ou un autre outil pour placer on voit d'ailleurs que quand il est assis il change un petit peu de consistance casser les petits on va le rassembler de nouveau on va les mettre mêlo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !